Dans sa dernière chronique, Thomas Plouffe a amené la vie dure à la psychologie positive qui, malgré des bienfaits mesurables, a parfois transformé la quête du bonheur en marchandise. Si on a vu l'autre jour comment cette tendance a émergé dans l'histoire récente de la psychologie, on verra aujourd'hui pourquoi elle tient maintenant le haut du pavé. Bonjour Thomas Plouffe. Allô Antoine. Pourquoi elle tient maintenant le haut du pavé? Pourquoi est-ce qu'elle colle autant à notre monde moderne, en fait? C'est ça la question. Mais peut-être que si on veut comprendre ça, ça peut valoir la peine de revenir sur ce que c'est la psychologie positive en très peu de mots. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté ta dernière chronique. On a reçu un courrier abondant. Oui, je l'ai en parlé. Oui, c'est ça. Mais il y en a quand même quelques-uns qui l'ont peut-être manqué. Alors, vas-y, fais-nous un petit récapitulatif. Oui, la psychologie positive qui est souvent confondue à des techniques tout simplement d'autosuggestion ou encore à l'idée qu'il suffit de me répéter sans cesse que je suis bon, je suis beau et tout va bien se passer. La psychologie positive est quand même une démarche reconnue en psychologie de recherche qui est menée par des... et qui comporte un corpus assez abondant de recherche dites empiriques. Son but, c'est d'identifier c'est quoi les facteurs d'épanouissement de soi. C'est quoi les facteurs, par exemple, la bienveillance, la résilience, l'autodétermination. Ce sont des facteurs qui sont identifiés par la psychologie positive. Puis son but, c'est vraiment, on les identifie pour ensuite voir comment on peut les favoriser. Supposant que si on est capable de bien les reconnaître, de bien les favoriser, on permet à un plus grand nombre de découvrir leur moi authentique et de s'épanouir, en fait. Et donc, d'atteindre le bonheur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la campagne de Simons, là, Tout est beauté. Mais la femme là-dedans qui demande l'aide médicale à mourir, c'est un peu ça qu'on apprend dans la vidéo. C'est une histoire vraie. Mais à la fin, quelque part dans la vidéo, elle dit à un moment donné, il suffit d'avoir le courage de voir la beauté partout. Là, j'ai dit, ah, là, j'ai pensé à toi. J'ai dit ça, il y a quelque chose de psychologie positif là-dedans. La culture est parsemée de références à cette idée-là, en fait. Mais je vais en parler dans cette chronique-là, plus abondamment. Je pensais, James, que tu as entendu le mot courage, puis tu as pensé tout de suite à Thomas Plus. Aussi, aussi, peut-être ça. Évidemment. Et beauté aussi. Ah oui, c'est vrai, il y avait le mot beauté dans la France. Moi, je n'ai pas fait le mot. On voit sur lequel tu as accroché. Oui, c'est ça. Mais là, tu disais tout à l'heure, Thomas, ce n'est pas un hasard que cette tendance-là en psychologie ait émergé à notre époque. Il y a quelque chose qui... Il y a eu un match parfait, en quelque sorte. En fait, la psychologie positive, c'est vraiment la conséquence logique. C'est un peu la pièce qui vient s'emboîter de façon tout à fait naturelle au narratif néolibéral dans lequel l'être humain baigne. Un narratif néolibéral, là, on part du monde. OK. Disons que j'explique ça avec une métaphore. Oui. L'homme est comme un végétal, OK? Il y en a plus que d'autres. Il y en a qui sont très, 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 très végétaux. Mais on va dire que l'homme est comme un végétal. Donc, c'est pourquoi j'affirme ça. C'est que s'il est déraciné trop longtemps, il va s'assécher, il va mourir. On peut dire aussi, l'homme est comme un poisson, hors de l'eau, point de salut. Il va frétiller un peu, puis il va mourir. Puis la femme, là-dedans, est où? L'homme avec un grand H. Donc, l'homme, il y a la femme, inclut femme, femme inclut aussi. OK. Merci. C'est juste pour le propre de la croquette. OK, c'est bon. C'est bon. Alors, l'homme est donc déraciné. S'il est déraciné, il meurt. Puis ce qui arrive, c'est que c'est comme si tout se passe, comme si dans le monde industrialisé, le monde mondialisé, les racines, en fait, de l'homme, les repères dans lesquels il venait s'enraciner, ce sont en fait surtout des éléments du folklore, en fait, des vestiges d'un autre temps. Mais ce ne sont plus des repères culturels dans lesquels il peut vraiment puiser ses racines. En fait, le monde moderne lui dit plutôt, tu dois t'enraciner et tu vas le faire en toi-même. Tu vas t'enraciner. Puis puisque tu n'as plus de repères culturels, tu n'as plus de repères moraux, tu n'as plus de rapport au sacré, tu n'as plus non plus de rapport à l'autre dans la dimension communautaire, il faut que tu t'enracines quelque part, sinon tu meurs. Donc, enracine-toi en toi-même. C'est vraiment le moi qui est au service de lui-même. Puis c'est là que la psychologie positive arrive, entre en scène, en fait, parce que la psychologie positive, elle vient dire, puis dans un discours qui est scientifique, donc supposément en dehors des idéologies, elle vient dire, n'aie pas peur, la psychologie positive va t'aider, on va te présenter les déterminants, puis elle va pouvoir t'aider à trouver en toi tous les nutriments nécessaires pour que tu puisses ensuite donner du fruit. – Il faut que tu aies le courage de trouver en toi la beauté qui émerge. – Tu vas le trouver en toi. – Oui, donne-nous un exemple de ça. – Oui, un exemple. Disons qu'on prend un exemple, après c'est surtout pour alimenter la chronique. Alors, c'est un article qui était… – Pas mal à ça qu'on vous fait, on alimente des chroniques. – Oui, c'est ça. – Je prends un article qui a été écrit à la suite de la crise immobilière aux États-Unis, qui a été écrit par un homme qui est patron d'un cabinet de recrutement de cadre supérieur, mais qui se revendique aussi comme étant un coach professionnel. Bon, qu'est-ce qu'il écrit en 2009? Il écrit, le titre, c'est « Se soucier de soi en temps de crise. Je souhaiterais proposer quelques conseils qui me semblent essentiels et qui vous aideront à prendre soin de vous. Conservez votre estime de soi, riez et souriez, prenez soin des petites choses de la vie et soyez présents à vous-même et aux autres. Le chômage, les grandes difficultés financières qui l'accompagnent peuvent facilement venir ruiner l'idée que l'on se fait de sa propre valeur et peuvent même nous plonger dans une forme ou une autre d'auto-dénigrement. Il est donc plus crucial que jamais de se soucier de soi avec une certaine discipline en pratiquant des exercices quotidiens tout à fait simples qui vous permettront de traverser avec élégance le chaos ambiant. Un chaos qui peut vous mettre au défi. Demandez-vous ceci, que fais-tu pour prendre soin de toi? » Donc, c'est son propos. Puis, ce qu'on comprend à travers ça entre les lignes, c'est vraiment l'idée que les clés pour composer avec le chaos ambiant et sont à trouver en soi. Ils sont vraiment en soi. Donc, c'est d'où l'importance, en fait, pour les penseurs de la psychologie positive, de se scruter l'intérieur, de s'usculter constamment pour chercher, pour en fait, arriver à trouver le moi authentique qu'on pourrait considérer un peu comme une espèce de diamant brut qu'on aurait en nous, qu'on pourrait déterrer puis qui serait le reflet de notre nature propre. Il y a quelque chose de violent là-dedans, non? Est-ce que je suis seul à voir ça? Il n'y a pas à voir la guerre, l'inflation, le chômage, peu importe les inégalités, les injustices dans le monde. Il faut apprendre à se recentrer sur ses émotions puis à se détacher de cette... Puis si tu n'es pas capable du réel. Bien, c'est ça. Est-ce que j'ai bien compris? Tout à fait. C'est vraiment ça, l'idée. Mais je trouve, par contre, qu'il y a quelque chose qu'on retrouve un peu dans la spiritualité chrétienne qui ressemble à ça, c'est-à-dire que de chercher... J'avais déjà entendu un grand moine orthodoxe qui, durant justement les camps, le goulag, il avait été torturé, mais c'est vraiment dans sa relation avec Dieu à l'intérieur de lui qu'il avait réussi à... Il y a quelque chose un peu dans... Même Thérèse Davila qui parle du château intérieur. Tout à fait. En fait, oui, la citadelle intérieure. Valérie, tu vois? C'était pour encherir parce qu'en t'écoutant parler, je me voyais avec mes élèves à la nuit des sans-abris en train de leur demander de chercher Dieu dans les rencontres qu'ils allaient faire. Puis là, je suis comme... Oh, mais quelle est la différence? Est-ce que je suis corrompue par la psychologie positive? Bien, c'est ça l'intérêt. En fait, si on creuse, admettons qu'on se demande... Bon, on suit l'idée qu'on creuserait en nous puis qu'on découvrirait l'idée d'un moi authentique, d'une espèce de nature profonde. Si on est vraiment honnête dans cette quête de soi-là, qu'est-ce qu'on trouve quand on scrute? C'est en fait surtout notre finitude. C'est ça qu'on trouve. Si on est vraiment sincère, on trouve l'idée qu'en fait, on est un être, on est un infime... On est un grain de sable dans un désert, dans une multitude, un élément parmi des milliards puis dans une histoire qui comporte des milliers et des milliers d'années, fini dans le temps, dans un univers qui, lui, est infini, dans un univers qui est illimité face à cette réalité-là. La découverte de notre nature profonde devrait nous placer dans l'humilité, c'est-à-dire de voir qu'on est plus humble. Mais... Or, la psychologie positive, ce n'est pas ce qu'elle nous propose de trouver. Ce qu'elle nous propose de trouver, c'est plus... Ce qu'elle nous propose dans cette recherche-là, c'est surtout une réécriture du narratif qu'on se fait de soi. On a tous une version de soi. Si on nous demande qui es-tu, on ne peut pas objectivement dire qui on est. On se raconte une histoire puis on la raconte à l'autre. On raconte l'histoire de notre vie à travers... Bon, c'est notre narratif en quelque sorte. Puis la psychologie positive, ce qu'elle nous dit, c'est tu vas réécrire avantageusement ce narratif-là. En fait, tu vas plutôt modeler une version optimisée de toi. Tu vas chercher en fait à te mettre en valeur. Donc, on est loin de... La conséquence, ce n'est pas l'humilité. La conséquence, c'est plutôt l'orgueil. C'est-à-dire, l'idée, c'est de se mettre en valeur quitte à écraser les autres autour de soi. Est-ce que la psychologie positive mène inévitablement à cette forme d'orgueil-là selon toi? Bien, c'est-à-dire, la psychologie positive par ses exercices peut amener l'être humain à se scruter, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. L'enjeu, c'est que dans l'auscultation de soi, on demande non seulement à la personne de se scruter, mais on lui demande de le faire en cherchant les mécanismes pour, disons, non seulement se comprendre, mais aussi se résoudre en lui. Donc, il est imputable des sentiments négatifs qu'il va avoir ensuite. Une vraie démarche de vérité mettrait la lumière à la fois sur les côtés moins reluisants que les côtés plus nobles. Oui, c'est-à-dire que dans le cheminement de foi, admettons, on est appelé à se scruter, mais on est appelé à le faire sous le regard de Dieu et sachant que Dieu nous aime en vérité dans cette scrutation-là. Autrement, on peut découvrir une facette, nécessairement, on découvre une facette de nous qui n'est pas belle. On est des êtres faillibles qui ne sont pas capables de s'aimer en vérité. C'est ça la réalité sur notre nature. Donc, voyant ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est seul? On devient angoissé. C'est le risque qui est là. Tu parles d'orgueil et je pense que c'est Benjamin. Oui, il est très orgueilleux. Non, non, non. Benjamin, courage, Thomas. Il y a quelques minutes, tu disais, moi, j'ai réussi, dans le fond, c'est ça. Certaines personnes qui vont faire ces pratiques-là vont arriver et dire, ça devient un peu comme des self-made men. Ils ont réussi, eux, à développer leur capacité et les autres n'ont pas réussi. Oui, mais c'est ça, le self-made men du bonheur. Mais qu'est-ce qu'on dit à des gens qui ont de la misère, qui ont une piètre estime d'eux-mêmes, qui souffrent, qui ont de la difficulté à s'aimer? C'est quoi la solution si ce n'est pas la psychologie positive? C'est-à-dire que les gens qui ont de la difficulté à s'aimer ne doivent pas réécrire leur propre version de soi pour s'aimer davantage. Ils doivent accepter que l'amour qu'on se porte, il ne doit pas venir de soi. L'amour, en fait, ultimement, dans cette nature-là faible, la seule manière de vraiment avoir de l'espérance, c'est de savoir que c'est dans cet univers-là limité, Dieu nous aime. Dieu nous aime dans notre finitude, dans notre faiblesse. Ça ne peut pas venir seulement de soi. Puis là, une fois vraiment qu'on embrasse ce chemin-là, ce chemin-là où est-ce que notre faiblesse, ce n'est pas le désespoir, c'est juste notre nature, puis que Dieu nous aime malgré ça, bien là, on peut avancer dans l'espérance. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est ça. Le problème, en le fond, vient de chercher à trouver des solutions à ses propres problèmes en soi-même. Exactement. C'est un peu comme dire aux personnes aux prises avec un problème de santé mentale ou d'obésité. Tu as juste à courir ou tu as juste à faire à te coucher plus tôt ou tu as juste à... C'est l'idée, en fait, que le fardeau... Mais c'est que ça semble doux, mais dans le fond, c'est brutal. Bien, la conséquence, c'est que de manière insidieuse, tranquillement, on en vient à vraiment concevoir que notre salut, c'est nous qui le portons. On est responsables de notre salut, alors que ce n'est pas vrai. On ne porte pas le fardeau de notre salut. C'est le propre de la foi de nous le répéter. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui porte le fardeau de ton salut. Puis on le voit encore plus dans notre... Cette espèce de polissage du diamant brut qu'on doit faire consciencieusement et de façon répétée. Il y a vraiment un paradoxe dans la logique de la psychologie positive qui dit... D'un côté, on dit, ton moi, il va être incomplet de manière permanente. C'est-à-dire, il ne pourra jamais être complet, donc parfaitement optimisé. On pourra toujours l'améliorer. Donc, on est dans une quête. On court après des mirages sans fin dans notre existence pour essayer toujours d'être la meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'est non seulement... C'est épuisant, mais en plus, ça nous place justement dans l'angoisse. Dans l'angoisse où est-ce qu'on est toujours incomplet, jamais comblé. On est insatiable, en fait, toujours à la quête de quelque chose. C'est presque une version du pélagianisme moderne. C'est-à-dire que c'est le salut. Il y a beaucoup de choses qui s'apparentent à de la foi chrétienne, mais c'est, bref, sans le salut gratuit. Oui. Puis, tu sais, à côté de ça, on vit dans un monde qui est utilitariste aussi. Un monde qui considère et qui prend tout ce travail-là sur soi puis qui en fait une affaire de management, de gestion, gestion de l'autre. J'avais pris un exemple. Récemment, il y avait un article dans la presse qui disait qu'on assiste à une montée au Québec des consultations pour les enfants puis les jeunes pour des questions d'anxiété, dépression. Dépression majeure, anxiété, puis c'est un grave problème de société, un gros enjeu de société. Puis dans les propositions des intervenants, la plupart des intervenants revenaient avec l'idée qu'en fait, ce qu'il faut, ce qu'on ne fait pas encore assez, c'est qu'on n'enseigne pas assez de techniques de gestion de stress et d'anxiété à l'école. On doit leur apprendre à gérer leur stress et leur anxiété. On a vraiment un rapport à la souffrance qui est toujours autour de cette idée-là du... pour compenser ces émotions-là négatives. Alors, ce que ça fait, on le voit, c'est que ça fait des jeunes qui sont complètement obsédés par leur vie émotionnelle. À force de s'ausculter, ils en viennent complètement obsédés puis ils nourrissent leur angoisse. Oui, c'est un cercle vicieux parce que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, je consulte, je consulte en psychologie positive et je suis entraîné dans un cercle perpétuel où est-ce que je suis... Je fais juste nourrir mon angoisse finalement. Le mot de la fin, Thomas. Bref, si on était plus proche des arbres qui étaient enracinés, on va dire, dans des écosystèmes culturels, aujourd'hui, ce qu'on nous invite à faire, c'est devenir des plantes en peau, isoler les uns des autres puis à qui on conseille de se soigner le terreau, se regarder le terreau... S'auto-fertiliser. Et s'auto-fertiliser. Or, l'enjeu, c'est que nous ne sommes pas des plantes auto-fertiles. Wow. Merci, Thomas Plo. Merci. Merci.